Des articles de rangement de salle de bain, des objets de décoration au crochet et des tableaux décoratifs, des œuvres d'art faites avec une grande habileté par cette innovatrice au crochet. Peu importe ce que vous voulez, le paysage que vous voulez, même si vous voulez qu'on représente votre famille, on la représente au crochet. Les différentes formes, les personnages, on les fait au crochet. Ce qu'on ne peut pas représenter, ce sont vos visages, comment vous voulez vous agir, puis vous habiller, comment vous voulez faire les tenues au crochet. Eux de bâti de Mbadaba expose depuis quelques jours sur l'esplanade de la mairie de la commune populaire d'Abobo, dans la partie nord du district autonome d'Abidjan qui abrite la quatrième édition d'Abobo Fashion Art. Un événement qui vise à mettre la mode au cœur d'Abobo, offrant une plateforme dynamique aux talents locaux. Abobo Fashion Art 4 s'annonce comme bien plus qu'un événement de mode. C'est une célébration de la créativité, de l'emploi et de l'unité, faisant de la mode un instrument puissant pour la cohésion sociale et le développement communautaire. C'est toute la chaîne de valeur qui est mise en valeur ici et nous avons besoin de vous pour arriver à faire de ce secteur stratégique, potentiellement créateur d'emplois et de richesses, une réussite pour le secteur de la culture. Ce qui concerne cet financement, on a remarqué que les services créateurs, les artisans en général, ne sont pas reconnus par les banques, mais c'est difficile d'avoir un projet, c'est difficile d'avoir une signature. Orange Banque et Bignan ont décidé d'aider vraiment les artisans, parce que les artisans nous souffrent vraiment. Tout ce que vous voyez, nous nous débrouillons pour faire les événements. Cette année, l'édition 2023 d'Abobo Fashion Art enregistre la participation de 14 pays de la sous-région avec le Sénégal comme pays d'honneur.